Musique Ok, merci Pasteur. Le second volet de la question en fait c'est, il vous arrive-t-il de manquer la cible? Et comment est-ce que dans l'exercice de la fonction pastorale, le pasteur peut manquer la cible? Merci pour cette question qui est une question réelle, une question vraie, une question sincère, une question de pratique à tous les jours. Et je voudrais dire que oui, ça arrive beaucoup en tant que pasteur de manquer la cible. Je voudrais donner, je reprends certains témoignages de ma vie chrétienne. Moi j'étais quelqu'un de très 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 impatient et de très perfectionniste. C'est-à-dire que quand je voulais faire mes choses, premièrement il faut que ce soit bien fait et deuxièmement il faut que ce soit fait dans le temps et dans le délai que je me donne. Très impatient et très perfectionniste. Et je ne savais pas attendre les autres, je ne savais pas attendre les autres. Et je ne m'étais jamais posé la question si je fais attendre les autres, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Quand je voulais quelque chose, il fallait que ce soit fait. Et puis si tu ne le fais pas de la façon dont j'attends, mais je te mets de côté et puis je continue à faire mes choses par moi-même. Je ne réalisais pas combien est-ce que je frustrais les autres personnes qui n'allaient pas au même rythme que moi, qui ne comprenaient pas, comme moi je comprends, qui ne voyaient pas les choses comme je voyais. Et j'avoue que ça là c'est vraiment comme brimer les vies en fait, c'est comme étouffer les vies. C'est-à-dire que vous êtes pasteur, vous marchez avec des gens, ils veulent aller à leur rythme, mais vous voulez leur imposer le rythme auquel ils doivent marcher, qui est votre rythme dans la façon de marcher dans la vie. Et parfois ça arrive souvent comme ça dans la vie. On veut forcer un standard de vie dans la vie d'une personne. Or, ce que nous ignorons, c'est qu'on n'a pas le même background. On ne vient pas tous du même endroit, du même lieu et tout. Donc quand vous rencontrez une âme dans la vie, il faut savoir que la personne n'a pas le même arrière-plan que vous, n'a pas la même éducation que vous, n'a pas la même connaissance que vous, n'a pas peut-être les mêmes valeurs que vous. C'est vraiment comme l'histoire du mariage. Et donc vous ne pouvez pas imposer aux autres les valeurs que vous avez parce que vous avez grandi dans ces valeurs-là, vous avez la connaissance dans ces valeurs-là, vous avez toujours pratiqué ces valeurs-là, vous avez toujours connu ces valeurs-là. L'être humain est différent. Et donc moi, je dirigeais des personnes et puis moi, je m'attendais à ce qu'ils aient le standard de ma vie parce que moi, c'était ça mes valeurs. Moi, c'est comme ça que j'avais compris la vie. Moi, c'est comme ça que je comprenais les choses. Il fallait qu'eux, ils le comprennent de cette façon-là, alors qu'ils n'ont même jamais eu l'éducation dans ce sens-là. Et je vous dis ça, j'ai frustré beaucoup de personnes avec ça. Ça, c'est un exemple que je vous prends. Alors, comment est-ce que j'ai obtenu la délivrance? Comment est-ce que Dieu a ouvert mes yeux et que je sois délivré de cette impatience-là? Et je vous dis même que ça allait plus loin parce que même en tant que pasteur, je suis chrétien. C'est que quand je regardais la vie des autres pasteurs, je les regardais avec ce même regard de jugement. Est-ce que lui, il a même le standard? Est-ce qu'il marche comme dans la sanctification? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il enseigne comme il... Je jugeais même les serviteurs de Dieu lorsqu'ils prêchaient la parole de Dieu. Mais un jour, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Alors, j'avais fait la peinture chez moi et dans la chambre, je voulais installer un tapis. Quand j'ai fini de faire la peinture, j'ai vu que tout était beau. Mais sauf que le tapis gâtait toute la beauté, l'éclat de la peinture que j'avais mis. Il me fallait un tapis. Et puis, j'ai regardé ma montre, le marché fermé dans les 10 minutes qui suivait. Mais moi, je voulais mon tapis ce jour-là, à cet instant-là, dans les 15 minutes, même si je savais que les magasins sont en train de fermer. Parce que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas attendre. Le tapis ne pouvait pas attendre. Donc là, je me suis engagé sur le chemin et j'ai décidé d'aller au magasin. Et quand je passais dans le mal, je voyais comment les gens fermaient la boutique. Mais moi, je devais arriver là où je veux mon tapis. Je devais être servi, quel que soit l'heure et quel que soit le temps. Et j'étais, j'étais, je vous dis, j'étais, j'étais, comment on dit, focus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui devait m'empêcher ce jour-là de trouver mon tapis, de l'acheter et de le ramener. Et donc, je me suis retrouvé à un certain moment sur un chemin, sur un bout de chemin qui allait vers ce magasin-là. Et il y avait des travaux qui étaient en cours. Et donc, les travaux étaient en cours. Fait que les véhicules ne passaient pas, rien ne passait. Mais on avait mis juste comme un morceau de bois qui permettait aux piétons qui passaient par là de pouvoir marcher. Deux personnes à la fois ne pouvaient pas marcher sur ce chemin-là. Donc, moi, je viens pour traverser le chemin parce qu'ils me font mon tapis à tout prix aujourd'hui. Et devant moi, je regarde un néné. Quand je parle d'un néné, dans d'autres contextes, on va les appeler un vieillard. Quelqu'un qui avait de la peine à marcher avec son bâton. Qui s'était engagé sur cet unique chemin-là. Et il y avait le ravin en bas. Et moi, je dois passer. Je dois passer parce qu'il me faut mon tapis. Donc, je m'embarque sur le chemin. Et on arrive, nez à nez, avec le monsieur, sur le milieu de ce pont. C'est-à-dire, l'un ne peut pas céder parce que c'est une seule personne sur la voie. Le monsieur s'est retourné et il me l'a dit. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impatient sur la terre. Et il s'est retourné pour me céder la voie. Je continue ma route comme, derrière lui, comme trois, quatre pas. Et ça a sonné dans mon esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impatient sur la terre. Là, je venais de réaliser Qu'il y avait quelque chose de très grave dans ma vie. De très, très, très grave. Je veux dire que la conviction du Saint-Esprit est descendue sur moi ce jour-là. Et je vous dis, quand vous vivez dans ces choses-là, Vous avez l'impression que vous êtes Saint-Dieu dans votre poche. Vous faites toujours ce que vous voulez. Là, j'ai fait chemin en retour. J'ai décidé de ne plus acheter ce tapis-là. De laisser la maison telle qu'elle. J'achèterai le tapis plus tard, des mois plus tard, et tout, et tout. Et c'est là où j'ai appris, maintenant, À essayer de ressentir ce que les autres ressentent Lorsqu'on leur demande de faire des choses. Lorsqu'on leur demande d'accomplir les choses. Lorsqu'on leur demande de marcher ensemble. Donc, est-ce qu'on manque la cible? Oui, dans la patience, on peut manquer la cible. Dans l'église également, on avait une communauté de frères Avec qui on priait. C'était des amis. On appelle ça les amis dans la foi. Et puis, à un certain moment donné, Il y a l'un des nôtres qui avait été exposé Comme vivant dans le péché, dans l'immoralité. Et juste pour que vous comprenez, Là, moi, je viens d'un arrière-plan pentecôtiste. Et l'arrière-plan, ça fait près de 30 ans que j'ai cru aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modestie dans la foi. Mais à notre époque-là, quand on parlait du péché, Surtout de l'immoralité, Il fallait regarder ça comme ça tant en personne. Donc, moi, quand cette affaire est arrivée comme ça, Je ne vous dis pas que c'était un choc. Mais, normalement, lorsque vous entendez Qu'un de vos frères a un problème, Il est blessé sur le champ de bataille, Il est tombé dans un péché. Mais la réaction du pasteur, la réaction du chrétien, C'est de pleurer. Parce que si mon frère est tombé, c'est que je suis tombé. C'est d'implorer la miséricorde de Dieu, Le pardon de Dieu pour sa vie, Que Dieu le relève, Que Dieu le soutient, Que Dieu l'aide. Non. Moi, c'était le jugement. C'était le fils du diable, Celui qui empêche à nos prières d'être exaucé. Et, je suis allé très loin. C'est-à-dire que, je marchais sur le chemin, Je l'ai vu venir en avant de moi. Et, ce qui est venu dans mon esprit, C'est que tu ne marcheras pas sur le chemin du pécheur. J'ai traversé le chemin. Parce que pour moi, voilà le pécheur. Et puis moi, je dois traverser le chemin. Mais, est-ce que ça, c'est le rôle d'un pasteur? C'est pas ça le rôle d'un pasteur. Le rôle du pasteur, c'est comme le rôle du médecin. Où on t'amène les accidentés, Des gens qui ont du sang partout, Des gens qui ont vomi sur eux partout. Et, tu es capable de le prendre, De le récupérer dans son état, Dans son agonie. Et, de pouvoir l'aider à se reconstituer, À se retrouver. Et, maintenant, à faire un bilan de sa vie. Pour que les choses qui l'ont conduit dans cet accident-là, Ne lui arrivent plus. Donc, est-ce que, en tant que pasteur, On manque la cible? Oui. Dans ce sens-là, j'ai manqué la cible. Parce que j'ai contribué plutôt à juger le frère, À le condamner, à le pousser dehors, À le mettre hors. Alors qu'il avait besoin de l'encadrement. Il avait besoin de soins. Il avait besoin de compréhension. Il avait besoin de compassion. Et, je n'étais pas capable de lui fournir ça. Donc, est-ce que nous manquons la cible? Oui. Le pasteur aussi se retrouve parfois dans le doute. Dans le doute. Et même parfois dans l'incrédulité. C'est-à-dire que parfois, on vient t'annoncer une situation. Ça peut être un cas de maladie. Ça peut être une situation. Et puis, tu le trouves plus tragique que la personne qui est venue te l'annoncer, Alors qu'il venait chercher de l'espoir. Ah oui, mais cette maladie dont tu parles, C'est de ça que mon père était décédé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans cette situation dont tu parles, c'est vraiment grave. Il faut plutôt aller voir, je ne sais pas moi, des tribunaux. Pourtant, le Seigneur ne doit pas être le second recours dans notre vie ou le recours quand rien n'a marché. Il doit être le premier recours parce qu'il a toujours un mot à dire dans toutes les situations. Et donc, en tant que pasteur, normalement, notre rôle, c'est que lorsque quelqu'un vient déjà vers toi, vers une situation, il a besoin d'une connexion à Jésus-Christ. Il a besoin d'une connexion à Dieu. Ce dont il a besoin, c'est déjà que tu l'écoutes avec un corps compatissant et qu'en tant que serviteur de Dieu, tu te retournes pour remettre la situation à Dieu. Et c'est après ça que vous pouvez entreprendre d'autres démarches si c'est nécessaire. Est-ce qu'on passe souvent à côté de ça? Oui. Et moi, je suis bien passé à côté de ça. À un certain moment donné, les gens sont venus m'expliquer des situations et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à leur donner des leçons de vie. Alors, je dis comment moi, j'aurais fait à leur place. Comment il faudrait faire pour qu'ils s'en sortent? Et ce que j'ignore, c'est que Dieu peut nous mettre tous deux dans les mêmes situations, mais les voies de sortie sont différentes. Donc, c'est toujours important de demander c'est quoi que Dieu veut pour la personne. Et ce n'est pas parce que Dieu a sorti l'un d'une situation qu'il sortira l'autre de la situation. Donc, on perd souvent de vue cela, d'aller toujours dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi que tu veux pour cette personne? C'est quoi que tu veux pour cette personne? Donc, je reviens un peu à la situation de ce bien-aimé qui vivait dans l'immoralité. Il y a des personnes que, lorsqu'ils arrivent dans la foi, ils viennent de très loin. De très, très loin. C'est-à-dire que dans l'immoralité, ils étaient plongés dans l'immoralité, plongés dans la pornographie, plongés dans... Certains étaient même des acteurs dans des films. Et ils n'ont grandi avec aucune valeur. Donc, lorsqu'ils font leur pas dans la foi, c'est comme si la chrétinité est tellement loin d'eux qu'ils se demandent. Mais ce qu'ils voient là, la sainteté, la sanctification, est-ce qu'ils vont pouvoir l'atteindre un jour? Ils se sentaient tellement indignes. Le rôle du pasteur, c'est de leur faire comprendre que le Seigneur est venu justement pour ta situation. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous rencontrer dans cette situation-là. Personne n'était meilleur. Tout le monde était comme tu penses que tu es là. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour te prendre dans cette situation-là. Et puis, amener le chrétien tranquillement et progressivement, avec compréhension, à arriver dans le standard où Dieu l'attend. Mais si tu prends quelqu'un dans cette situation-là, tu lui montres directement le standard du ciel. C'est celui qui n'y est. Il va se sentir complètement, complètement indigne, incapable. Et ce n'est pas ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous avons le plus souvent fait. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tolérer le péché dans l'Église, tolérer le péché dans la vie du chrétien? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, ce n'est même pas nous qui pouvons changer l'homme. C'est le Saint-Esprit qui fait son oeuvre. Notre devoir, c'est de prier. Notre devoir, c'est d'enseigner. Et de laisser le Saint-Esprit accomplir son oeuvre progressivement dans la vie du chrétien. Parce que Dieu fait son travail en cours de route. Tu peux croire aujourd'hui, vous êtes de l'un et délivré complètement de son alcool, de sa drogue, de la prostitution, de l'immoralité, complètement et instantanément aujourd'hui. Mais cette délivrance, cela peut prendre 10 ans dans la vie de quelqu'un d'autre. 15 ans dans la vie de quelqu'un d'autre. Qui va même rechuter après les 15 ans pour retourner complètement en arrière. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Dieu l'aime et Dieu va le reprendre là où il est. Dieu va le ramener là où il est. Et notre devoir en tant que pasteur, c'est vraiment comme le médecin. Quand vous allez à l'hôpital, il y a des gens qui arrivent avec des situations. Ils sont guéris avant de chez eux. Mais il y en a qui viennent là parce qu'ils ont fait la rechute dans leurs conditions, dans leurs situations. Il faut que le médecin le reçoive, lui fasse des nouvelles prescriptions, le réévalue, lui fasse des nouvelles prescriptions pour le réaccompagner dans son traitement. Il n'est pas là pour dire, mais je t'avais dit, je t'avais dit de prendre tes médicaments, tu ne les as pas pris. Je t'avais dit de ne pas faire telle chose. Non, ce n'est pas ça le rôle du pasteur. Et parfois, oui, nous manquons la cible, nous passons à côté de ça. Donc quand j'ai parlé de l'incrédulité et du doux, c'est que parfois, nous avons tendance à croire que c'est nous qui faisons des choses, alors que c'est Dieu qui fait des choses. Nous n'avons pas le droit de douter, mais parfois nous doutons. Nous doutons même à la place de certaines personnes. Et ça ne doit pas être le cas. Donc, est-ce que nous manquons la cible? Oui, parfois, le pasteur est tellement seul qu'il pense qu'il est vraiment seul. Et c'est souvent vrai, parce que oui, il va porter le fardeau de sa famille, le fardeau de sa maison, le fardeau de ses enfants, le fardeau des autres. Et le plus souvent, il va se dire qu'il n'y a personne qui porte son fardeau. Et donc, dans cette solitude-là, il peut développer les attitudes qu'on développe dans la solitude. C'est-à-dire commencer à se plaindre des gens, parce qu'il se dit que les gens ne prient pas pour lui, les gens ne le comprennent pas. Et puis, il va porter d'autres fardeaux qui ne sont pas siens. Mais Dieu n'est pas obligé de montrer à son serviteur le nombre de personnes qui prient pour lui. Dieu n'est pas obligé. On a parlé tantôt d'Elie. Il pensait qu'il était seul. Il dit à Dieu que je suis le seul qui soit resté fidèle à toi en Israël. Et Dieu lui dit que tu es le seul, oui. Dieu lui dit qu'il y a 7000 autres personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bab. Donc, parfois, nous pensons que c'est nous qui connaissons, c'est nous qui avons la Bible, c'est nous qui avons Dieu dans les poches et tout. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est juste pas la vérité. Et parfois, nous voyons des nations, nous voyons des peuples, nous les jugeons, nous les condamnons. Avant que nous n'arrivons chez n'importe quel être humain, dans n'importe quel peuple, dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, Dieu était déjà là. Nous ne sommes que des instruments. Lorsque nous arrivons, Dieu était déjà présent au milieu d'eux. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous a aimés quand nous étions même encore des pécheurs. Donc, parfois, on entend souvent des pécheurs qui disent, c'est mon âme que j'ai sauvée, j'ai travaillé fort pour cet homme-là. Ce n'est pas vrai. Parce que tu ne sais pas depuis combien de temps quelqu'un dans l'inconnu prie pour cette personne. Tu ne sais pas depuis quand on prêche l'évangile à cette personne. Si quand tu arrives aujourd'hui, tu prêches quelqu'un qu'on croit aujourd'hui, ce n'est qu'un résultat final. Tu viens recorter là où tu n'as pas s'aimé. Les autres ont commencé à s'aimé depuis des années, depuis des époques. Et Dieu n'est pas obligé de te montrer ça. Donc, parfois, oui, on manque la cible aussi à ce niveau-là. De croire même que les brébis nous appartiennent. De croire qu'on a le droit sur les brébis. Et de croire que le peuple de Dieu, c'est notre peuple. Non. Nous faisons partie du peuple de Dieu, mais c'est le peuple de Dieu. Et Dieu est souverain sur son peuple. Donc, ça, ça fait partie des choses. Maintenant aussi, les autres tentations, comme l'immoralité sexuelle, l'adultère. C'est des tentations aussi que, oui, les pasteurs, tous les pasteurs, tout être humain, tout être humain a les mêmes tentations. Que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, tout le monde peut être tenté. Donc, maintenant, comme on a vu dans le processus de la tentation, pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, maintenant, il y a tout un nombre de facteurs. C'est-à-dire que lorsque la tentation se présente à toi, maintenant, ça dépend de comment est-ce que tu nourris la tentation. Comment est-ce que tu acceptes la tentation. Et comment tu te comportes dans la tentation. Pour ne pas fléchir. Donc, tout le monde est tenté. Tout le monde. La Bible dit que Christ a été tenté en toutes choses. Et lui a été tenté en toutes choses. Donc, les pasteurs aussi sont tentés en toutes choses. Donc, ne pensez pas qu'un pasteur, quand ça ne va pas bien dans son foyer, il va à l'église, il rencontre les couples qui vont bien, il rencontre les gens qui marchent la main dans la main, ça ne lui dit rien. C'est comme s'il avait un cœur qui était insensible, non? Il n'y a pas seul, parce que ça ne va pas bien dans leur foyer. Quand il voit un couple, il dit, oh Seigneur, si seulement ça pouvait, je pouvais arrêter la main de mon épouse comme ça aussi pour qu'on marchait dans le ministère. Mais il doit se raviser rapidement. Il doit se raviser très, très, très rapidement par rapport à cette pensée-là. Il y en a qui sont en mission, qui sont exposés à tellement de choses. Et je suivais encore le témoignage d'un serviteur de Dieu qui, dans un voyage, une femme lui a dit, mais tu peux m'appeler pour qu'on passe la nuit ensemble? Et le pasteur qui rappelle à cette femme-là, mais je suis marié. Et cette femme-là qui rappelle au pasteur, mais on ne mange pas la même chose de chaque jour. Donc, c'est vraiment comme une confrontation avec le péché. Et là, le pasteur a très bien expliqué, il dit, mais quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, cette voix-là retentissait dans son espionnement. Il a pris le téléphone pour vouloir appeler la femme. Donc, comment est-ce que le pasteur fait pour surmonter la tentation? Ce qu'il enseigne là, c'est ce qu'il pratique aussi pour sa propre vie. Il essaie de veiller, il essaie de lutter, il essaie de combattre aussi, pour ne pas arriver à la chute. Parce que ce que, ultimement, c'est que l'ennemi recherche, c'est de salir le témoignage du pasteur, de salir le témoignage des hommes de Dieu. La parole de Dieu dit que tu frappes le péché, le troupeau va se disperser. Et donc, c'est pour ça que lorsque le peuple de Dieu a le focus sur le pasteur, le pasteur doit focaliser aussi sur Dieu. Il doit focaliser sur Dieu, qu'il doit le garder, qu'il doit le soutenir. Et comme je dis toujours, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est ni le diplôme, ni tous les connaissants, ni tout. C'est la communion de chaque jour. S'il n'y a pas la communion avec le Saint-Esprit, la vie de prière, s'il ne veille pas sur son entourage, il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés dans l'immoralité sexuelle. Mais voici un second pasteur que je connais aujourd'hui, qui tient bien dans son ministère. Il est assez avancé en âge. Lui, il avait dit qu'il ne prendra pas de secrétaire femme. Il est marié, il a dit pas de secrétaire femme. Donc, lui, il travaille. Et puis, le secrétariat, là, c'est à distance qu'il le fait et tout. Moi, je pense que c'est parce qu'à un certain moment donné, il a vu ce qui se passe avec les autres. Parce que la plupart du temps, ça arrive toujours avec des personnes qui sont dans l'entourage du travail, dans l'entourage du travail, dans le quotidien de chaque jour. Et lui, il s'est dit, moi, là, je veux mettre mes garde-fous. Ça, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas lui arriver de tomber. Mais quand même, il a mis ses garde-fous. Et Dieu considère le fait qu'il a mis ses garde-fous. Et avec ça, je pense que le Seigneur fait une oeuvre et le Seigneur l'aide. Donc, le pasteur lutte comme tous les autres aussi. Il doit lutter avec ses garde-fous. Et l'un des éléments avec lesquels nous luttons en tant que pasteurs, c'est la transparence et la redébabilité envers nos épouses. Mais aussi envers les collègues. Si tu es un pasteur et que tu n'as pas de redébabilité envers ton épouse, tu n'as pas la transparence envers ton épouse. Et tu es seulement dans la parole de Dieu. Tu lis la Bible du matin au soir. Et vous ne discutez pas de ces choses-là. Mais ça se peut qu'un jour, tu viens dire, je regrette. La transparence, ça aide beaucoup. De pouvoir dire à son épouse, chérie, je suis sorti, j'ai vu une femme qui était bien coiffée, puis j'ai senti mon cœur battre. Et vous devez tout de suite commencer à prier pour ça. Parce que si le cœur bat, l'ennemi a vu que le cœur bat, ça se peut que l'ennemi fasse passer cette femme-là continuellement devant toi. Ça, c'est des distractions. C'est des apparts, comme on a vu la dernière fois. L'ennemi essaie de mettre les apparts pour voir qu'est-ce qui peut t'attirer. Donc, ça commence toujours par l'attirance. Comme la parole de Dieu dit, chacun a morcé par sa propre convoitise. Donc, quand tu connais déjà que mon cœur convoite cette chose-là, mon cœur est après cette chose-là, mais c'est le moment dans ton devoir de transparent d'aller avec ton épouse. Et maintenant, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des épouses qui ne sont même pas compréhensives. Donc, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Donc, ça veut dire que tu n'es pas attachée à moi. Donc, maintenant, tu commences à voir des femmes ton cœur bat aussi. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'admise les ministères où le pasteur travaille avec sa femme dans le ministère. Non seulement ça protège, mais ça lui donne aussi de connaître la réalité du ministère et la véracité dans le ministère, de comprendre la vulnérabilité aussi de son époux et de pouvoir travailler ensemble. Et je voudrais dire que là où il y a la transparence, l'ennemi ne peut pas opérer. Quand il y a la transparence et la confession vraie et sincère, l'ennemi ne peut pas opérer. L'ennemi ne peut pas opérer. Il opère toujours lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsqu'on cache des choses, lorsqu'on entretient des choses qui sont cachées. C'est là-dedans que l'ennemi avance. L'ennemi avance, l'ennemi avance. Et avant qu'on ne se rende compte, on est pris dans le piège. Donc, ça c'est ce que je peux dire à ce niveau. Et personnellement, même avant que je ne sois marié. Parce que quand nous parlons de l'immoralité sexuelle qui fait partie de ce que les gens appellent souvent des péchés. Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas des péchés graves, parce que tous les péchés sont graves. Mais on va dire que c'est des gros péchés ou des péchés qui sont vulgaires et tout et tout. Moi-même, avant que je ne sois marié, je disais toujours ça, c'est-à-dire que si je ressentais dans mon esprit que je peux être en danger avec une camarade de classe, avec une amie, avec une sœur, je vais devant le Seigneur et je dis au Seigneur que je sens mon cœur battre pour telle, telle, telle personne et je prie, Seigneur, que tu te tiennes entre moi et cette personne-là et que tu m'aides à ne pas me retrouver dans une occasion favorable au péché avec cette personne-là. Ce n'est pas que je vais fuir la personne, mais je vais limiter nos contacts et je vais être sûr que lorsque je veux rencontrer la personne, il y a une raison pour laquelle je vais rencontrer la personne. Parce que souvent, le péché arrive. Pourquoi? Tu as le cœur qui est attiré envers une personne, la personne a le cœur qui est attiré envers toi. Mais vous vous retrouvez, chaque jour vous vous regardez, vous n'avez même rien à vous dire. Mais si vous n'avez rien à vous dire, Satan va vous suggérer ce que vous devez faire. Satan va vous suggérer ce que vous devez faire. Donc, quand tu sais déjà ça, ça veut dire que même si tu devais rencontrer la personne, pour les études de la Bible, pour la prière, tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui vient entraver votre bonne relation avec Dieu. Il faut éviter, ce n'est pas la seule personne avec qui tu peux prier. Ce n'est pas la seule personne avec qui tu peux étudier la parole de Dieu. Pourquoi ne pas vous faire accompagner et pourquoi ne pas vous retrouver dans un lieu public juste pour ne pas permettre à l'ennemi de profiter d'une promiscuité pour pouvoir vous faire tomber dans le péché. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Moi, je priais, je disais, Seigneur, je sens mon cœur battre pour telle personne. Aide-moi afin qu'il n'y ait rien qui arrive entre moi et cette personne-là. Et aujourd'hui, je suis marié par la grâce de Dieu. Mais je préfère confesser à ma femme et lui dire, si je devais avoir une attirance comme ça, de dire à ma femme, je ressens quelque chose comme ça, elle prie avec moi et prie pour moi. Donc, si je vois une compagnie, par exemple, qui rentre dans la maison et que je vois que c'est une compagnie qui me dérange, il vaut mieux que j'en parle vite à ma femme. Comme ça, quand je reste, si je reste à la maison, je reçois une compagnie de cette nature. La première des choses, c'est d'appeler ma femme et de dire, je suis en compagnie de telle. Donc, c'est un message que je passe à ma femme pour dire, mais je suis comme en danger. Donc, ta présence va être importante. Donc, c'est les manières de veiller pour que ce genre de choses-là n'arrivent pas. Mais le point ici, pour répondre à nos auditeurs, c'est que, oui, le passé est tenté en toutes choses. Et parfois, cette tentation-là, c'est quelque chose qui s'installe tranquillement, progressivement, et qui prend souvent naissance toujours autour de nous, dans l'environnement du travail. La plupart qui sont tombés dans le péché, c'est toujours dans l'environnement du travail. À cause de la proximité au quotidien, la proximité au quotidien, la proximité au quotidien, la familiarité au quotidien, la familiarité au quotidien. Donc, là, il y a deux dangers. La familiarité avec Dieu et la familiarité avec l'être humain. C'est des champs fertiles pour que l'ennemi vienne essayer de faire gêmer la tentation et de voir s'il peut recorder quelque chose. Donc, même si on est familier avec des gens autour de nous, il faut faire attention à qui nous sommes, à ce que nous sommes et à ce que nous devons protéger, qui est le témoignage de Dieu, dans notre vie, pour le salut de ces personnes-là. Et que l'ennemi veut détruire et que l'ennemi veut gâcher. Sous-titrage ST' 501